Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et à ce quatrième épisode de la saison de Baseball Highlight 2045. Ça achève, on est rendu à l'avant-dernier épisode. Donc ici, on est rendu, pour vous mettre une petite mise à jour, on est rendu Los Angeles, c'est notre équipe. On est encore dernier avec 7 victoires, 11 défaites. Par contre, tu as égalité avec Boston qui est à 7 victoires, 11 défaites. San Francisco, 9 victoires, 9 défaites. Et New York, 13 victoires, 5 défaites qui risquent de finir en premier à la fin de cette saison. On voit qu'il reste 3 blocs de 3 parties chaque, donc 9 parties à réaliser. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on va faire encore 2 blocs et je vous dirais que ça prendrait au moins 5-6 victoires pour s'assurer de commencer à prendre la deuxième place pour terminer tout juste peut-être à la fin en deuxième place lors de la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, première partie, on joue contre Boston et on est à la maison. Non, on va pouvoir débuter ça immédiatement. Donc on va prendre nos 6 cartes et c'est nous qui va jouer en premier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et là, on a le droit de mettre une carte on deck. On a un peu de défensive. On a 3 cartes défensives. Pour ça, c'est bien. On a un home run ici, 2 simples. Je vais peut-être mettre le rookie. Simple, simple on the deck. Il faut peut-être aller chercher une meilleure carte. Donc on va la mettre là. et on a un rookie qui permet de changer les hits en walk, mais il y a un pH. Ça fait que ça, c'est parfait. On va pouvoir changer d'un coup la situation. Sinon, on n'avait pas d'autre. Oui, on avait ce pH-là ici. Donc première chose dans cette partie, on va y aller avec un simple double. Donc ici, simple double en attente ici. Alors première carte pour Boston. Boston, lead off. Donc c'est sa première carte qu'il joue. Il fait un simple et ensuite, il va y avoir 2 simples en attente. Donc un simple. Et de notre côté, on fait notre simple et un double. Donc lui avance de 2, lui avance de 2. Et lui va avoir 2 simples fast en attente. Oups. Ok. Donc il faudrait bloquer ça. C'est un robot. On peut canceller un hit. On peut changer toutes les hits en walk. Ça changera pas trop. Enlever 2 base runner. Knuckleball. Reduce all hit by 1 base. Oh, ça c'est bon. Réduire tous les coups par un but. Donc ça fait, on élimine les 2 simples. On va y aller avec ça. Donc ici, c'est éliminé pour ça. Et de notre côté, on a un simple average ici en attente. Tour de Boston. Un quick eye. Il fait un simple. Il est contre un cyborg. Et il est contre un cyborg. Donc il fait un simple. Et il va y avoir double simple en attente. Donc il fait un simple. Il fait un double. Le coureur rouge avance de 2 bases. Et ici, un but pour le simple. Et de notre côté, on a un simple ici. Donc le simple fait rentrer ces 2 joueurs-là. Donc 2 points. Et ici, il va là. Et là ici, il y a un double et un simple en attente. Donc, encore 2 coureurs. Lui ici, il ferait 2 points. Si on le laisse aller comme ça, on peut remove 2 base runner, mais pas de fast. Ça enlève juste un. On va canceller un hit, je pense. Ça va déjà canceller le double. Sur le simple, ça va faire faire un point, mais c'est pas si mal. Donc on va y aller avec ça. On cancelle un hit. Donc le double. Ça lui fait un simple. Simple qui fait faire un point. Et là, c'est à lui. Nous autres, on a un simple en attente. Et là, quick eye, single, s'il était contre un cyborg. Non, c'est un naturel qu'on a joué. Et là, il fait un home run en attente. Home run qui lui donnerait 3 points. Nous, on a notre simple avant qui nous faisait avancer ici. Donc il faut vraiment annuler son home run. Bien, si on enlève 2 base runner, il fait juste un point avec son home run. On a 2 simple après. Bon, je pense que je vais y aller avec ça. On va lui concéder un point, mais au moins, on lui retire 2 joueurs puis il fait un home run. Donc ça, c'est parfait. Et nous, on avait 2 simples ici qui nous attendent. Alors ici, on a un cancel un hit et un home run. Donc il nous cancèle nos coups. Sur un simple, le joueur bleu au deuxième rentre. Donc ça nous fait un point. Et lui, il a un home run en attente. Alors on peut changer ça en walk. Ou on a toujours l'option d'aller le changer avec lui pour 2 simples. qui permettrait après avec le home run de faire beaucoup plus de points. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais changer lui ici. Donc on ne fera pas une défensive, mais on va faire 2 simples offensifs. Fait que lui, il fait son home run. Il fait un point. 3-3. Et là, nous, on a 2 simples qui s'en viennent. Voilà. De son côté, il va avec cancel un hit et un double. Bon. Il cancèle un no simple. Et sur un simple, celui-là rentre. Comme c'est ici. Donc on est à 4-3. Et lui, il a un double slow en attente. Dernière carte, c'est un home run qui va s'en venir. Donc lui, il fait un double. On a un home run en attente. Pour sa dernière carte. Il y va avec un lead off. Bon. On voit que ça ne fera absolument rien pour lui. Et nous, ça nous laisse faire notre home run pour 3 points. 1, 2, 3. 7 à 3. Ça se termine ainsi. Donc ça, c'est parfait. Première victoire aujourd'hui. 7 à 3. Donc c'était vraiment une belle victoire. Et là, on va reprendre ça ici. 1, 2, 3. 3, 4. 5, 6. 7. 7 d'achat. Il y a des cartes à 6. Tiens. Ici, j'aime bien le 3 box. 5 double double. On va prendre celle-là. On va la mettre de côté. La prochaine carte qui est sortie ici. C'est un change it to walk avec un double. Ici, vous allez noter la dernière fois. Dans la dernière partie, il ne me restait plus de cartes ici. Donc j'ai repris ceux qui avaient été mis de côté. Parce qu'on en scade toujours 3. Et on en met toujours 2 de côté. Donc je les ai remis dans le paquet pour refaire une liste de joueurs disponibles. Sinon, il n'y a pas assez de cartes avec le jeu de base. Et donc ça, on est prêt pour la deuxième mini-partie. Donc on va prendre nos 6 cartes. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, est-ce qu'on met quelqu'un sur le on-deck? Ici, il cancelle all-it contre un robot. Il cancelle all-it contre un naturel. Il cancelle un hit. On a du lead-off. Un stolen base. C'est quand même un jeu intéressant entre les mains. Ici, il n'y a pas d'attaque par contre. Mais non, je vais garder ce que j'ai là en ce moment. J'aime bien ce que je vois. Et on va commencer avec notre lead-off. Qui nous fait faire faire un simple en partant. À Boston. Boston, il va avec un quick-eye. Home run. Si c'est contre un seabog. Et non, c'est contre un naturel. On est chanceux. Il a 2 simples qui l'attendent. Oups. Pardon. OK. À notre tour maintenant. On peut canceller toutes les hits contre un robot. Ça cancelle ces 2 simples. Est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est toujours la question. Parce que c'est juste des simples slow. Mais on n'a rien pour retirer les coureurs sur les buts. Donc, on va y aller avec ça. Canceler toutes les hits contre un robot. On n'a pas de chance. À son tour. Canceler toutes les hits contre un naturel. Bon, de toute façon, on n'a pas de hit en ce moment. Et là, il y a un simple en attente. De notre côté, on peut y aller avec... Canceler un hit. Mais ça, ça ne vaut pas la peine pour l'instant. On va y aller avec un double. Tiens. Tout simplement. On va laisser son simple. Et nous, on va faire un double en attente. Prochaine carte. Knuckleball. Reduce all hits by one base. Donc, il réduit notre coup de 1. Donc, ça devient juste un simple. Tout simplement. Il n'a rien qu'il met en attente. Donc, on va y aller avec stolen base. Toutes les average et fast base runner avancent de 1 but. Avec 2 simples. Ça, c'est parfait. Bon timing. Donc, 1-1. Et on va avoir 2 simples en attente. Donc, un 2 points qui s'en vient. Adversaire maintenant. Boston. Clutch. Il fait un simple. S'il y a un runner au deuxième ou au troisième. Il n'y en a pas. Et homerun en attente. Ça, c'est bon. Nous, ça nous laisse aller nos 2 simples. Donc, premier simple. Ces deux-là rentrent ici. Pour 2 points. Et deuxième simple. Celui-là va là et là. Donc, lui, il a un homerun. Slow en attente. Donc, homerun qui ferait faire 2 points. Ça, c'est un robot. Mais on va lui faire cancel un hit. Tout simplement. On cancelle son homerun. Et ça nous fait 2 simples fast en attente. Alors, ici. Prochaine carte naturelle. Simple, simple. Donc, ici, nous autres. Notre premier simple fait faire un point ici. Et notre deuxième simple fait faire un point ici. Et lui, il va là et lui, il va là. Donc, parfait. Et lui, il a 2 simples en attente. Donc, c'est 4-0. Ça va bien. Et 2 simples, on va lui faire faire seulement 1 point. Mais là, on a cancel un hit contre un naturel. En plus, c'est un naturel qu'il a. Donc, on est très chanceux là-dessus. Et nous, ça nous met un triple. Donc, il nous ferait faire 2 points. Et lui, pour sa dernière carte, il cancelle un hit. Donc, il cancelle notre coup. Et le simple homerun. Oh! Hum! Ça cancelle notre hit. Lui, le simple et homerun. Qui lui ferait faire 3 points. Et qui, dans le fond, n'a pas à céder ça. Vu qu'à 4-3, on remporte la partie. Donc, on va lui laisser son simple homerun. Qui lui fait faire 3 points. Donc, 4-3. Victoire, encore une fois. Et là, pour l'achat. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas de grosse carte en ce moment. On va y aller avec une carte, peut-être, défensive. Et qui cancelle un hit. Tiens, on va prendre celle-là ici. On va prendre celle-là ici. Qui cancelle un hit. Simple double. En slow. Prochaine carte qui sort. C'est un 6, Quick Eye. Contre un cyborg. Je n'en ai pas de Quick Eye, comme ça, moi, dans mon jeu. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Et là, on est prêt pour la 3e mini-partie contre Boston. Ça va bien avec 2 victoires pour aujourd'hui, présentement. Donc, ici, 2 cartes. On va brasser le reste du paquet. On va être prêt à débuter cette prochaine, dernière mini-partie contre Boston. Donc, nos 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a un change hit. Des walk. Cancel un hit. Cancel un hit contre un naturel. Un lead off. Un cancel un hit. Puis, un stolen base. Je crois que je vais mettre celle-là sur le on-deck. Pour l'instant. Je vais peut-être aller chercher une meilleure carte. Avec plus de coups. Simple, double. Oui. Ça, c'est intéressant. Et là, on va commencer avec notre lead off. Sinon, il ne sert à rien. Ou... Oui. On va y aller avec le lead off. Donc, un simple déjà en partant. Boston. Il va avec lead off également. Donc, un simple aussi. Fast. Et il a un simple en attente. On peut déjà canceler ce hit-là. Je pense que je vais y aller de cette façon-là. Avec ici. Ça cancèle un hit. Simple, simple. Donc, on cancèle son hit. Et on a deux simples fast en attente de notre côté. Boston maintenant. Un robot. Avec un double. Donc, ça ne cancèle pas nos coups. Donc, premier simple. Et deuxième simple fait marquer un point. Donc, déjà un zéro. Et lui, il a un double en attente. De mon côté maintenant. Il a un double contre un robot. On pourrait canceller son hit. Ça va y faire un double. Ça fait faire un point. C'est certain. On peut y aller. Bon. On va y aller avec ça. Donc, cancèle un hit. Et simple double pour nous en attente. Avec du fast. Donc, ça c'est bien. Maintenant, à son tour. Un robot avec un home run. Bon. J'aurais peut-être dû garder pour le home run. Mais ce n'est pas si grave. Nous, avant. Premier simple fait faire un point. Et ici, il avance de deux buts. Et le double. Il permet de faire rentrer lui. Et celui-ci aussi. Donc, ça nous fait deux autres points. 4 à 0 pour l'instant. Lui, il a un home run en attente. Est-ce qu'on n'a rien pour contrer ça? On va y aller avec notre simple double. À ce moment-ci. Donc, simple double. Avant, on va faire son home run. Qui lui fait faire deux points. Donc, deux points pour lui. On va brasser. On va mélanger son paquet. Donc, ici. Quelle va être sa prochaine carte? C'est ça ici. Alors, c'est un lead off. Ça ne fait absolument rien. On est chanceux. Donc, nous, ça fait notre simple. Il fait rentrer le rouge pour un point. Et le double. Il fait avancer lui de 2. Et lui de 2. Donc, c'est toujours 5 à 2. Et de notre côté. Donc, lui, il n'avait rien. On va y aller avec un stolen base. On va avancer tous nos coureurs. Average est fast de 1 but. Donc, 1 but ici. 1 but là. Ça nous fait 6. Et on a simple double. En attente. Alors, prochaine carte ici. Quick eye home run contre un cyborg. C'est un robot qu'on a. Et là, simple, simple. En attente. Donc, nous, premier simple fait faire un autre point. Et le double. 1, 2 et 3 buts pour lui. Et 2 pour lui. Donc, c'est 8 à 2. Et lui là, simple, simple. Donc, notre dernière carte à jouer. Cancel all hit contre un naturel. C'est pas un naturel. Mais sinon, ici, on a changé toutes les hits en walk. Ça change absolument rien. Donc, on va y aller avec ça. Qui lui fait faire ses 2 simples. Et nous, on a un triple. Qui lui ferait faire un point là. En attente. Et pour sa dernière carte. On sait qu'on a déjà gagné. Clutch. Simple. S'il y a un runner au deuxième ou au troisième. Donc, il fait un simple. En slow. Donc, toutes les coureurs avancent de but. Il a les buts remplis. Et il va avoir un home run. Et nous, on a notre triple. Qui nous fait faire un point. Donc, lui, on lui laisse ses 4 points. Qui va lui faire 6. Mais on est déjà à 9. Donc, 9 à 6. Sans problème. C'est une autre victoire. Quand même, il finit avec un grand chelème. Mais c'est pas suffisant. 9 à 6. Donc, on balaie la série contre Boston. Et là, ici. Nos dernières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 d'achat encore. Je pense que je vais y aller avec le quick eye. J'aime bien ici le quick eye. Qu'on a tiré tantôt. Simple. Avec double. Average. Mettre de côté. Nouvelle carte ici. C'est un 4. Et là, ici. Avant, on va sélectionner nos cartes. Puis après ça, on va choisir celle de l'adversaire. Je pense que je vais conserver celle-là. Il manque un peu de cartes offensives. On va mettre les deux autres de côté. Et on va retirer. Je crois que je vais retirer ici le change all it to walk. Je l'utilise à peu près pratiquement jamais. Donc, je vais la retirer. Et on va avoir cette carte-là en plus. Pas en plus, mais en remplacement. Donc, ici. C'est ça pour nous. Et pour l'AI. Lui, il va prendre la plus chère. Mais il y en a 3 cartes à 5. Et lui qui a plus de hitbox. Donc, si on a simple, simple. Ici, il y a un double. Donc, ça va être celle-ci. Qu'il va mettre dans son paquet. Et on va lui retirer un de ses vétérans. Je ne pense pas qu'il lui en reste gros. Attendu, à ce stade-ci du jeu. Donc, un vétéran. Il en reste 3. 3 vétérans. On va lui retirer un home run, je crois. On va lui retirer un home run. Parfait. Donc, et cette carte-là vient dans son paquet. Donc, ici, c'était Boston. Et là, on va être prêt à faire la petite simulation. Donc, je mets ça en place. On va racheter cette carte-là ici. Donc, je mets ça en place. Et on revient pour la petite simulation. Alors, on est prêt. Donc, c'est New York contre San Francisco. New York, un home run. San Francisco, simple, simple. Donc, un point de chaque côté. New York, un triple. San Francisco, un double. 2-1, New York. Finalement, New York, home run. Et ici, simple, double. Donc, un point de chaque côté. Victoire de New York. 3-2. Deuxième. Deuxième mini-partie. Alors, ici, on a simple, double pour San Francisco. Contre, double. Donc, un point de chaque côté. Ici, simple pour San Francisco. Et triple pour New York. Donc, un point pour New York. Finalement, home run, home run. Oh, ça sent la victoire. Et contre, un double, effectivement, 2 points. Donc, 4-1 pour New York. Finalement, troisième mini-partie. Donc, ici, San Francisco, simple, double. Contre, simple, simple, simple. Donc, ça veut dire un point de chaque côté. Maintenant, ici, rien pour San Francisco contre double home run. Donc, deux points pour New York. Et finalement, 5-5 double contre un double. Donc, ça veut dire un point pour San Francisco. Deux points pour New York. 5-2 pour cette troisième mini-partie. Donc, je mets le classement à jour et je vous montre ça. Alors, après ce dernier bloc, on est rendu... Eh bien, oui! On a réussi à monter enfin au classement. Donc, dernière position, c'est maintenant Boston avec 7 victoires. 14 défaites, San Francisco, 9 victoires, 12 défaites. Los Angeles en est rendu deuxième. 10 victoires, 11 défaites. New York, 16 victoires, 5 défaites. Mais là, par contre, on se prend contre New York. Là, ça va être assez décisif. Ça nous prendra au moins une ou deux victoires. Pour au moins s'assurer d'avoir 11 ou 12 avant de terminer la saison contre San Francisco. Qui est juste derrière nous. Avec seulement une victoire à rattraper. qu'il risque de faire contre Boston. Donc, j'ai hâte de voir ça. On y va dès maintenant contre New York. Donc, on va prendre nos 6 cartes. On est à la maison. Donc, c'est New York qui va jouer en premier. Et avant, on décide si on met une carte dans le on-deck. Où on n'a pas pigé la meilleure main. On a du défensif. Mais on a de la rookie aussi. Je crois que je vais prendre une chance en mettant cette rookie-là en deck. Pour voir si on ne peut pas avoir une meilleure carte. Oh oui, double play. Ici, ça risque d'être beaucoup plus intéressant. Bon. Et là, c'est à New York de commencer la partie. Avec un home run en attente. Average. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Cancel un hit. Je crois que ça va être le mieux. Avec un simple double fast. Allons-y. En grand. Donc, ici, le home run, on le cancelle. Et nous, on a simple double en attente. New York maintenant. Quick eye. Simple. Ici, c'est contre un cyborg. On est un naturel. Et il fait un double slow en attente. Donc, on a un simple. Et le double nous fait faire déjà un point. Vu qu'on a des coureurs rapides. Donc, ça, c'est parfait. Déjà un zéro. Et lui, il a un double en attente. C'est contre un robot. On peut canceller toutes les hits contre un robot. On peut y laisser son simple. Vu qu'on a un double play ici. On va y aller avec... Tiens. Un simple double ici. Lui, on laisse son double. Et on va avoir simple double en attente. New York maintenant. Il va avec un triple. Donc, il ne fait pas de défensive. Donc, notre simple nous fait faire un point. Et ici, notre double. On avance de deux. De chacun. C'est parfait. Et lui, il a un triple en attente. Triple qui lui fait faire un point. Ici, contre un robot. Est-ce qu'on y va? On va y aller avec le cancel un hit. Ouais. On va y aller avec le cancel un hit. Ici. On cancelle ça. Et on a un simple average en attente. Knuckleball reduce solid by one base. Donc, il nous cancelle notre simple. Il a un triple en attente encore. Alors. Bon. Ça, c'était raté. C'est un cyborg cette fois-ci. On va y aller. On va y faire le même coup. Ça veut faire un double. Bon. Il fait un point quand même. Sinon, on peut faire un double play. Avec un. Juste un coureur sur les buts. Ça nous en enlève un. Sinon. Ici, un double. C'est pas très intéressant. Quoi qu'on peut. Bien, ça là. On va attendre. On va. On va réduire de un. Quand même. Ça peut nous être utile. Quoi qu'un double, lui, il sera un simple. Il va rentrer de toute façon. C'est pas très pertinent. Cancelle leur lit contre un robot. On est mis de le garder. Bon. On va y aller avec le knuckleball quand même. Donc, ça lui fait faire un double. Un point ici. Et ça nous fait un simple en attente. New York. Il va avec double home run. Oh oh. Le naturel. Et nous, on a notre simple. Qui nous fait faire deux points ici. Donc, 4 à 1. Ça lui ferait l'égalité par contre. Avec ses deux home runs. Euh. On a remove. On peut enlever au moins un de ses coureurs. On va y aller avec ça. Le double play. Donc, on en retire un. Et, euh. Donc, ça lui laisse ses deux home runs ici. Qui lui fait faire deux points. Et nous, on a deux simples en attente. Donc, c'est 4 à 3. Prochaine carte. Dernière carte, en fait. Un simple. Si il y a un runner au deuxième ou troisième, il n'y en a pas. Il a trois simples. Fast. Mais, je crois que c'est un robot. Et qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé une belle carte. Au bon moment. Et là, ici, par contre, on avait simple. Et un simple qui nous fait faire un autre point. Donc, 5 à 3. Et on a notre cancel all it. Versus un robot. Ça, c'est magique. Boom. Puis, on n'a rien à attendre. Donc, il n'y a rien à sauver de son côté. Et ça termine. 5 à 3. Donc, belle victoire ici. Contre New York. Déjà, c'est une bonne partie de la mission d'accompli. Déjà, une victoire. Donc, si. Nous, on a combien de points ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'achat. Bon, il n'y a pas de grosse carte à acheter. On va y aller avec le 6 ici. Un clutch. Prochaine carte qui s'en vient. C'est un home run assez basic. Et ici, est-ce qu'on la garde? Un double, un rookie. Ou on va la laisser sur le on-deck pour l'instant. Donc, on va prendre nos 6 prochaines cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a? On a du cancel, un hit. Du stolen base, deux fois. Un lead off. Ouf, qu'on n'a pas de défensive. Ça, c'est vraiment pas bon. Bon, ben, on... Puis, on a un pith. Mais là, on va utiliser notre lead off tantôt. Mais là, c'est à New York de commencer. Il va avec un double home run. En attente. D'accord. Est-ce qu'on peut éliminer ça? On a cancel un hit. Puis, il fait deux points automatiquement. Si on cancelle son home run, il fait juste un point. Ouais. Est-ce que celle-là, ben, on pourra la remplacer par le double OP? Ouais. Vous voyez, là, il cancelle un hit. Il cancelle le home run. Ça lui fait un double. Et nous, on a simple, simple en attente. New York, maintenant. Il va avec un quick-ass simple. C'est un seabog. C'est un naturel. Ça fait rien. Il a un home run. En attente. Donc, nous, on avait nos deux simples. Premier simple. Deuxième simple. Et, euh... Prochaine carte pour nous. Euh... Stolen base. On pourrait avancer tous nos coureurs d'un but. Ouais. On va y aller comme ça. Stolen base. Ici. Donc, lui avance de 1. Lui avance de 1. Ça nous fait un point. Et on a deux coureurs simples. Average en attente. Ça lui laisse son home run, par contre. Qui fait faire deux points. Donc, ils prennent les 20 avec 2-1. Prochaine carte. Clutch. Simple ici. Runner au 2-3. Il n'y en a pas. Home run. En attente. Ils ont beaucoup d'home run de New York. Là, c'est leur force. Euh... Et nous, par... Il y en avait un 5 qui faisait un point. Et un deuxième simple, comme ça, ici. Donc, c'est égalité. Mais ils ont un home run que je ne peux pas canceller. Oups. On va y aller, je pense, qu'avec cette carte-là. Simple, simple. Pour faire peut-être notre home run par la suite. Donc, simple, simple, ici. Donc, on lui laisse son home run qui lui fait faire un point. Et on a simple, simple, ici. New York. Cancèle un hit. Et là, un triple. Donc, cancel un hit. Pour nous, notre simple, ici, fait faire un point. Donc, c'est 3-3. On va y aller avec... Ça, ce n'est pas très intéressant. On va y aller avec le... Ça, on va changer ça pour notre carte-ci. Donc, c'est un PH. Il va faire faire un double. Mais avant, lui, là, son triple. New York qui va avec un home run, encore. En attente. Nous, on a un double. Donc, ici, de 2. 2 et 2. Donc, c'est 4 à 3. Par contre, on lui laisse un home run en attente. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a stolen base. Ou le home run aussi. Home run, on a envie de le garder pour la suite. Pour conclure cette partie-là. Donc, on va y aller avec le stolen base. Mais, ah, mais ça nous bloque totalement. Parce qu'ici, on ne peut pas avancer. Bon. On va le jouer quand même. C'est mieux de jouer le home run par la suite. Pour optimiser. Donc, lui, il fait son home run. Pour deux autres points. Donc, 5 à 4. Et là, deux simples. Oups. Simple double. Ici, en attente. Dernière carte pour New York. C'est un simple simple. Ça, c'est parfait parce que ça ne lui fait pas faire de points. Nous, ça nous laisse notre simple. Donc, premier simple fait rentrer lui et lui. Pour deux points. Et ensuite, le double fait faire un autre point. Donc, 7 à 5 pour l'instant. Et on va jouer, en plus, notre dernière carte. Qui est un home run. Qui, lui, ne fera pas... Ça ne fera pas changement pour lui. Il est déjà perdu. Donc, un deux points de plus. 9 à 5. Pour nous. Grosse victoire à la fin. Donc, même si on n'a pas de carte défensive. Ça a bien été. Donc là, on peut dire déjà, mission accomplie. Même si on perd l'autre partie. Ici, je crois qu'on est en une bonne posture. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme achat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a un gros 6. De toute façon, la carte la plus chère vaut 6 également. Tiens, c'est un home run, justement. Que je n'aimerais pas que New York accumule de plus. Ils en ont déjà suffisamment. Et ici, on a un autre 6. Fastball, canceler à litre. Contre un attirel simple. Maintenant, on s'en va pour la dernière mini-partie. Donc, ça va très bien aujourd'hui. On a déjà atteint l'objectif qui était d'avoir au moins 5 victoires. Et là, on va tenter d'avoir un score parfait. Avec 6 victoires aujourd'hui. Donc ici, on va prendre nos 6 cartes. Et là, ici, est-ce qu'on met quelque chose en deck? Je pense qu'on va mettre la rookie double. Même que tantôt. On va aller peut-être chercher une meilleure carte. Oh oui, il y a un stolen base. C'est bien. Maintenant, New York jouant en premier. Il va avec un stolen base qui ne fait absolument rien. Et simple, simple. Donc, est-ce qu'on peut bloquer quelque chose dans tout ça? On a cancel un hit. On a un quick eye. Simple contre un cyborg. Ce n'est pas un cyborg. Et cancel all it contre un naturel non plus. Donc, on peut faire cancel un hit. Déjà en partant. Est-ce que ça vaut la peine? On n'a rien pour retirer sur les buts. Bon, on va y aller avec ça. Cancel un hit. Et nous, on a simple double. En attente, lui, il avait un simple. Deuxième carte pour New York. Spitball. Cancel all it contre un cyborg. On est un naturel. C'est bon. Simple, simple, double. Oh, c'est une grosse carte ici. Avant nous, on a simple. Et le double nous fait faire un point. Ici, voilà. Et, donc, lui, il a simple, simple, double. C'est un cyborg. Est-ce qu'on est capable de canceller ça? Je ne pense pas. On a cancel all it contre un naturel. C'est tout. Ça va lui faire faire des points. C'est certain. On a un quick eye, par contre. On peut faire ça. On va l'utiliser quand on a un cyborg. Donc, on a un simple qui se produit. Le simple fait rentrer notre joueur ici. Donc, deux à zéro. Et lui, par contre, avant, il a simple. Donc, un simple fait un avance de deux bulles rouge. Deuxième simple, on fait un point ici. Comme ça. Et le double ici fait faire un autre point. Donc, c'est deux à deux. Et là, nous, on a double simple en attente. Prochaine carte pour New York. On y va avec un lead off qui ne fait rien. Et un simple en attente. Un simple qui va valoir deux points si on ne l'enlève pas. Et nous, avant, on avait un double. Donc, double ici. Et un simple. Simple qui nous fait faire deux points ici. Donc, quatre à deux. Est-ce qu'on est capable d'enlever son simple qui lui va faire faire deux points? Cancel all it contre naturel. Je pense qu'on n'a pas le choix. On y va avec ça. Cancel all it. Ça lui enlève ça. Et nous, on a un triple en attente. On va mélanger son paquet. On va voir avec quoi il va nous arriver pour sa quatrième carte. Et il y va avec double home run. Oh oh! Par contre, nous, ici, on a un triple qui nous fait faire un point. Et là, il a double home run. Donc, ça va lui faire un quatre points. Ici, si on n'est pas capable de... En fait, on n'est absolument pas capable. On n'a plus de défensive. Absolument plus rien. On va y aller avec simple double ici. Question d'optimiser nos stolen base par la suite. Donc, simple double. Ça lui fait faire, ici, son double et son home run pour quatre points. Six à cinq. Et nous, on a simple double. Prochaine carte pour New York. C'est un Quick Eyes 5 contre un Seabog. On est un robot. Ça va bien. Il a un home run encore. On ne pourra pas le bloquer. Mais nous, on fait notre simple qui nous fait faire un point. Et un double qui nous emplie une partie des buts. On va y aller avec un Stolen Base. Avec des joueurs fast. Euh, non. Je crois qu'on va y aller avec ça, ici. Ça va faire rentrer plus de joueurs par la suite. Donc, simple et simple. Ici, il y a un Stolen Base. Donc, il avance de un. Comme ça. Lui, il fait son home run pour un point. Donc, c'est sept à sept. Et on a simple, simple, ici. En attente. Dernière carte pour New York. Quick Eyes. Donc, clutch. Simple. Si il y a un runner au deux ou trois, il n'y en a pas. Et home run. Donc, on sait qu'il va faire un dernier point. Mais on est bien pour ce côté-là. On a un simple. Je vais faire un point. Et un deuxième simple qui nous avance comme ça, ici. On a notre Stolen Base, ici. On avance de un. Ça fait son home run. Un autre point. Huit à huit. Et nous, on a simple, double. Et là, c'est important. Il peut sauver sa partie à huit, huit. Alors, il va ici avec. Pas de défensive. Pas de défensive. Je rappelle, ça prend un bloc défensif. Ici, reduce all hit by one base. Donc, on cancèle le simple. Mais le double reste un simple. Il devient un simple. Et le simple fait faire deux points. Et on finit avec dix à huit. Grosse victoire encore à la toute fin. Avec notre petit robot Speedo 42. Qui nous fait remporter la partie. Et donc, je vais... On va faire la mise... Non, c'est vrai, avant. On va regarder pour les points ici. Donc, on a ça ici. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une neuf qui est beaucoup trop. Parce que la plus grosse carte est un six. Et ça ici, fastball, quand c'est là, c'est toujours très tannant. Donc, on va la prendre pour être sûr que New York ne l'est pas. Et ça va lui laisser... Donc, de son côté, il a trois, cinq en jeu. Et le triple est la plus grosse. Donc, c'est celle-là qui va aller dans son... Qui va s'ajouter à son paquet un triple. Sans rien d'autre. Oh, on voit la prochaine carte qui vient d'arriver. C'est un huit. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu en jeu. Des grosses cartes. Ça va aller pour la prochaine vidéo. Et là, de notre côté, nous, on va choisir notre carte qu'on veut ajouter. Le clutch, j'aime toujours ça. Mais ça, c'est toujours très bon. Avec un simple en plus. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça ici. Et on va retirer une recrue. Une recrue. Ici, on a un double. Cancel un hit. Simple, simple. Sinon, je pense que c'est tout ce qu'on a dans les recruts qui nous restent. Je pense que je vais peut-être enlever le double ici. Voilà. Donc ça, ça complète notre équipe pour l'instant. Donc Los Angeles. Je vais faire la petite mise en place pour la simulation. Et on revient. Oh, juste avant, j'ai oublié. Il fallait que je retire un des vétérans de New York. Donc vétérans qui sont ici. Soit on run, soit un triple. Un triple pour remplacer par un triple. Pourquoi pas. Tiens. On va y faire le coup de la même chose. Il revient avec la même carte dans son paquet. Donc ça, c'est parfait pour New York. Et là, on fait la mise en place pour la petite simulation. Alors, on est prêt pour la simulation entre Boston et San Francisco. Alors ici, San Francisco, il va avec Omerun, Omerun. Oh, ça commence bien pour eux. Contre double. Donc deux points. San Francisco. Omerun ici pour San Francisco. contre double. Donc 3-0, San Francisco. Ici, un double. Contre simple-simple. Donc un point de chaque côté pour 5-1. San Francisco. Deuxième simulation. Alors, Boston, il va avec simple-simple. Contre simple-simple. 0 points. Ici, double pour San Francisco. Contre un double. 0 points encore. Et dernière carte. Simple double. Contre Omerun. Donc c'est un point de chaque côté. Ça se poursuit avec une prochaine carte. Simple double. San Francisco. Contre rien. Donc 2 points. 3-1 pour San Francisco. Et finalement, troisième mini-partie. Ça serait bien une victoire de Boston. Pour que San Francisco s'éloigne un peu de nous. Donc Boston ici, un Omerun. Contre. Simple-simple-simple. Donc deux ici. Un pour Boston. Boston, il va avec double-simple. Contre. Simple-simple. Donc un point pour Boston. C'est égalité. Et troisième carte. Simple double. Contre. Simple. Donc San Francisco remporte. 3-2. Je vais mettre le classement à jour. Et on revient pour conclure l'épisode. Alors, le classement à jour maintenant. Après ces deux derniers blocs qu'on a faits aujourd'hui. Boston est dernier avec 7 victoires. 17 défaites. San Francisco. 12 victoires. 12 défaites. Troisième. Los Angeles. 13 victoires. 11 défaites. New York. 16 victoires. 8 défaites. Et contre qui on joue la prochaine fois? Contre San Francisco pour terminer la partie. Ça va nous prendre une ou deux victoires. Mais en cas d'égalité, je pense qu'il faut regarder les parties qu'on a gagnées contre San Francisco. Juste pour le plaisir. On peut regarder rapidement. Ici, on avait perdu. On avait gagné une sur deux. Donc, 2-1 San Francisco. Ensuite, ici, on avait une autre victoire. 2-2. 3-2. 4-2 San Francisco pour l'instant. Donc, ça veut dire que si San Francisco gagne deux autres victoires, c'est eux qui vont passer devant nous. Donc, il faut absolument, la prochaine fois, remporter deux victoires pour s'assurer de finir en deuxième position. Ça va être une super belle finale, je crois. Donc, la durée de la vidéo de la prochaine va dépendre si on fait les séries ou non. Si on fait les séries, on va y aller avec le HLCS, donc l'Historical League Champion Series, et le World Series contre la future League Team, si on se rend jusque là. Donc, peut-être une vidéo qui sera un peu plus longue, mais on va espérer ici de remporter. En tout cas, aujourd'hui, ça vient d'été. 6 victoires sur 6 possibles. Donc, on a vraiment remonté au classement. On a passé de la dernière position à la deuxième. C'est ce que ça nous prend. Et là, de justesse, il va falloir se rendre dans le final standing en deuxième ou première. On peut toujours rattraper New York avec 3 victoires. Mais New York a des très bonnes chances de battre Boston en simulation. Boston qui a vraiment de la misère. Je pense que la dernière, on voit qu'ils avaient déjà cette victoire ici, au cinquième bloc. Et depuis ce temps-là, ils n'ont absolument rien gagné. Donc, ça conclut pour cet épisode-là. C'est le quatrième épisode de la saison solo de Baseball Highlight 2045. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. C'est toujours très le fun à lire. C'est toujours très le fun de voir qu'il y a autant de monde qui continue à suivre, même si c'est toujours le même jeu, de suivre la saison. Je pense que c'est vraiment très intéressant comme concept de jeu. C'est le fun à présenter. Moi, j'adore ça. Puis, c'est le fun comme vidéo parce que, vu que je n'ai pas à réexpliquer les règles à chaque fois au début, ça fait un autre type de montage, un autre type de présentation qui est différente, que j'aime bien également. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la prochaine fois. Bye, bye!